virtuellement. Il enseigne les sciences de l'information et de l'informatique aux universités de Strasbourg et de Nancy. Et il réalise ses recherches au laboratoire INRIA de Nancy, qui s'appelle Lauria. Il est membre de recherche du projet INRIA Cortex, dont la portée est les réseaux de neurones et les systèmes biologiques. Son domaine de recherche principale est l'exploration de données, la scientométrie et la webométrie basée sur les réseaux de neurones. Donc, ça intègre beaucoup de choses qu'on a déjà présentées ici. Ce n'est pas de la robotique, c'est la seule chose qui manque dans l'histoire, mais c'est les sciences cognitives et l'informatique cognitives. On a déjà eu la conférence de Vincent Larivière et Philippe Vincent Lamarre et d'autres qui parlaient de ce thème-là. Mais je voulais juste dire que dans les sciences cognitives, la scientométrie et la webométrie font partie de la gestion de la connaissance distribuée. Il ne s'agit plus de ce qui se passe dans une tête, mais dans des multitudes de têtes et de textes et de médias. Je devrais dire deux, trois choses en anglais aussi. Welcome to Jean-Charles Lamirel, who can answer your questions in English if you have any. He is a specialist in phantom metrics and webométrics with the background more in neural nets and biological systems. And he's going to speak today about new metrics for textual data and scientometrics. Nouvelle métrique pour l'analyse des données textuelles et la scientométrie. Jean-Guy Meunier est là parce que c'est lui le maître de l'analyse textuelle ici à Montréal. Avec ça, je cède la parole à Jean-Charles. Ah, pour les questions, vous pouvez poser des questions sur le chat et si je trouve ça digne d'interrompre, je vais interrompre à ce moment-là parce que Jean-Charles aura beaucoup à présenter. Il aura plus de temps si vous posez des questions pendant son exposé, pas juste à faire. Jean-Charles. Merci beaucoup. Etienne, donc, est-ce que vous m'entendez bien, là, ça va ? Tout le monde devrait éteindre son micro à part de Jean-Charles. Alors, je vais vous présenter effectivement donc les travaux de recherche que je mène depuis une dizaine d'années en fait sur l'analyse des données textuelles. Alors, j'ai des transparents en anglais, ça permettra aux anglophones donc de comprendre mon propos. Mais si vous voulez, je peux parler en anglais aussi. C'est comme vous désirez, donc je peux parler en français ou en anglais. Je pense que c'est plus facile pour moi de parler en français, mais je peux très bien parler en anglais si besoin. On parle français. Oui, d'accord. Donc, j'ai appliqué mes recherches, donc j'ai travaillé sur les réseaux de neurones et sur l'application des réseaux de neurones à la recherche d'informations intelligentes et également par la suite à l'analyse de données, en particulier l'analyse de données textuelles. Donc, c'est un petit peu ce que je vais présenter ici. Mais je vais revenir en fait sur les problèmes qu'on a régulièrement donc pour l'analyse de données textuelles et qui m'ont amené donc à employer donc des méthodes spécifiques pour mesurer donc pour comparer les textes et également donc à intégrer ces méthodes donc dans des modèles normaux pour faire du raisonnement donc sur des données textuelles. Et en particulier donc ce qui m'intéresse spécialement, c'est faire du raisonnement donc non supervisé, c'est-à-dire que cette système extraire donc la connaissance de données données. Et je reparlerai un petit peu des techniques, des a priori que j'ai choisis. Dans ce type d'apprentissage, je désire faire un apprentissage dans lequel je n'ai pas de paramètres. Donc, je n'ai pas de paramètres à positionner pour l'apprentissage et que je n'ai pas besoin de changer donc des paramètres si je change de corpus. Et donc, ça permet donc de travailler sur n'importe quelle donnée de manière beaucoup plus pratique. Alors, la foule de données en général donc est un domaine de ce qu'on appelle la pensée automatique. Mais dans ce domaine, en fait, on a un certain nombre de salles de challenges qui sont difficiles à surnoter. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à travailler. Donc, quand on travaille, je vais prendre l'exemple du texte. Quand on travaille sur du texte, c'est vrai aussi pour le type de données, mais pour le texte, c'est particulièrement vrai. En fait, on a des représentations des données textuelles dans des espaces qu'on appelle multidimensionnels. Alors, c'est des représentations des textuelles les plus simples qu'on s'employait. C'est ce qu'on appelle des modèles battus sur les sacs de mots, par exemple. Si on représente un texte comme un ensemble de mots, on va projeter ces mots dans un espace de représentation, des inscriptions, donc un espace vectoriel. Et on va se retrouver avec un espace vectoriel très grand. Alors, on verra à la fin de l'exposé qu'on peut compresser cet espace. On essaie de gagner un petit peu de similarité entre les mots, par exemple, qui décrivent les documents. Mais si on parle de la priori qu'on veut quand même qu'on de l'apprentissage s'entasser par ce type de compression, on est amené à s'interroger sur un certain nombre de choses. Par exemple, comment comparer des documents ou des textes qui sont représentés dans un espace multidimensionnel. Donc, c'est comparer des données dans un espace multidimensionnel, par exemple. Alors, il se trouve que c'est un problème beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense, pour la bonne raison, en fait, que si on utilise pour travailler des distances qu'on appelle des distances classiques, comme des distances géographiques, on va se retrouver dans une situation très bizarre, qui est que tous les objets vont avoir tendance à être similaires les uns aux autres. Alors, plus l'espace grandit, plus, en fait, les objets sont décrits dans cet espace, et en particulier sur le texte, par exemple, sur le texte des documents qui sont donc décrits par des mots, chaque document, donc, il exploite un sous-ensemble des mots de l'espace de description, cet espace qui couvre l'ensemble des documents qui sont en compte. Alors, on va dire que cet espace, il est en plus épargne, c'est-à-dire il est creux. Il y a beaucoup de valeurs qui sont nulles. On a des valeurs avec des valeurs nulles et on a des espaces présents. Alors, quand on cherche à comparer des objets qui sont décrits de cette sorte, on a tendance, en fait, à à considérer ou à trouver que tous les objets se ressemblent. Donc, on peut aller, par exemple, à une distance utile, pour comparer des textes, et ça ne marche pas du tout. Et ça marche pas très mal. D'autre part, en fait, on a d'autres problèmes, en fait, qui viennent sur la vidéo. Ça, par exemple, comme on travaille dans des espaces très grands, on a besoin, en fait, à un certain moment, d'avoir une possibilité d'interpréter les résultats. C'est-à-dire que, si vous construisez des objets, en fait, avec votre apprentissage dans cet espace très grand, par exemple, on va regrouper, donc, des documents dans des boîtes qu'on appelle des clusters, par exemple, pour présenter des groupes de documents assez similaires. Bah, ces boîtes, elles sont elles-mêmes décrites, en fait, dans le même espace que les documents régionales. C'est un espace multidimensionnel. Si on veut comprendre le contenu de la boîte, on est bien embêté, puisque, de toute façon, en fait, les objets dans la boîte sont des objets qui ont la même description multidimensionnelle que les objets donnés, en fait, c'est-à-dire les documents qu'on appelle. Donc, on est amené à essayer de trouver des solutions pour synthétiser, en quelque sorte, et visualiser, donc, les résultats d'apprentissage. Et c'est un problème beaucoup plus complexe, en fait, pour un autre. Et il faut trouver des bons descripteurs pour ces boîtes, par exemple. Cette connaissance-là, donc, est partagée par ces documents, mais quelle est la connaissance qui est partagée par ces documents ? Jean-Charles, une question technique. Est-ce que tu as l'impression que tu avances tes PPT, parce qu'on est toujours sur la première ? Non, on est toujours sur la première, c'est normal. OK, c'est bon. Alors, tous ces problèmes, en fait, bon, alors, ensuite, on va rajouter des problèmes qui sont liés, par exemple, au fait de travailler sur des données évolutives. Donc, si on prend, par exemple, des données scientifiques, c'est que la science, elle change au cours du temps. Donc, on est face, également, aux problèmes de traité, de dévouer les changements. Et puis, finalement, l'apprentissage, en fait, c'est un problème en soi. Quand on apprend, on a besoin d'évaluer son apprentissage. Donc, on a besoin de méthodes d'évaluation d'apprentissage, et là encore, ce n'est pas gagné. En particulier, si on travaille avec de l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire sans expertise derrière, il faut trouver un modèle optimal d'apprentissage pour chacune des expériences qu'on va faire, des données qui ne sont pas parfaites. Ce n'est pas un problème qui est facile à résoudre. Alors, le but du travail que je vais présenter ici, c'est de vous montrer, finalement, qu'avec une méthode qui est assez bien construite, en partant de l'idée qu'on cherche d'abord à comparer des objets qui sont complexes, qui sont décrits dans un espace multidimensionnel, on peut résoudre pratiquement de manière simultanée ou globale l'ensemble des problèmes que je viens d'écrire, qui sont des problèmes complexes en apprentissage. Alors, je vais vous parler un petit peu... La première étape, c'est celle dont je vais vous parler un petit peu dans ma présentation. Ici, il faut une méthode qui nous permet de travailler correctement sur des objets multidimensionnels et qui a les bonnes propriétés sur lesquelles je vais revenir ici. Et ces propriétés vont beaucoup nous servir, par la suite, en fait, pour construire un apprentissage explicatif sur des données complexes, comme le sont, par exemple, les données scientifiques et techniques. Donc, on a besoin d'avoir un apprentissage explicatif pour pouvoir interpréter les sorties de ces données complexes. Alors, on va voir un certain nombre de choses. Donc, je vais vous montrer comment on peut, par exemple, traiter les données scientifiques et techniques, ici, à grande échelle, en utilisant ce qu'on appelle du clustering. Le clustering, c'est l'apprentissage non supervisé sur le clustering. Et des modes de représentation qui sont associés à ce clustering, qui permettent d'identifier, par exemple, les dépendances entre les clustering, l'apprentissage, pour mieux comprendre les interactions dans un domaine, par exemple, de recherche. On a étudié, donc, à partir des données, c'est-à-dire des publications. Je ferai des comparaisons avec des méthodes de l'état de l'art aussi, un peu d'autres. Et puis, si on a le temps, je vous présenterai, donc, une extension de cette métrique qu'on applique ici, on va dire, sur les données directement, sur les graphes. Alors, les graphes, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que les graphes, ça peut représenter, donc, des interactions entre des personnes. Ça peut représenter des interactions entre des mots. Si on a des co-occurrences, par exemple, des mots dans le monde. On va exploiter, donc, le graphe de co-occurrences, en fait, pour essayer de trouver des similarités et des outils entre nous. Et donc, ça nous amènera, peut-être, si on a le temps, à voir comment exploiter ces techniques aussi, pour faire ce qu'on appelle de l'enchassement. C'est un, comment dire... C'est une technique qui est bien connue aujourd'hui, donc, avec beaucoup de succès, donc, avec des approches de Nicolore, par exemple, de Porto Vec, qui sont utilisées, donc, en apprentissage textuel. Voilà. Ici, on a encore un peu plus de temps. Je vous montrerai que ces méthodes sont généralisables. Elles s'appliquent pas uniquement sur du texte, mais éventuellement sur des petites données. On verra. Alors, on va revenir sur la métrique que j'appelle, donc, la maximisation des frais, ici, qui est la base, en fait, de la réflexion sur l'apprentissage, donc, sur le texte. Et puis, on va essayer de comprendre un petit peu comment elle fonctionne. Alors, on va dire que c'est une métrique qui... Alors, en apprentissage, on a toujours deux problèmes. Donc, on veut apprendre et qu'on veut mettre en évidence des correspondances ou des similarités entre les objets. On a envie de dire que les objets qui sont dans les mêmes groupes de similarités, donc, ils ont des caractéristiques communes. Et les objets qu'on a séparés dans des groupes différents, en fait, ils ont des caractéristiques qui sont sensiblement différentes. Donc, on cherche à le mieux séparer possible les objets différents et à mieux rassembler les objets similaires, pour construire des catégories, ici, d'objets. Alors, le spine, c'est un processus qui fait ce travail. En classification, en catégorisation, à ce moment-là, on n'a pas besoin. Donc, on a des connaissances expertes. Finalement, pour dire, on va mettre des tickets sur un objet qui appartient à cette catégorie. On va apprendre avec des objets, en fait, qu'on appelle un campus d'apprentissage. Et puis, on va essayer de classifier des objets qu'on n'a pas encore croisés pour de l'apprentissage, sinon dans les catégories existantes. Mais globalement, ces deux opérations sont relativement identiques en termes de résultats. Quand on clusterise, on va créer ces catégories sans étiquettes. Et quand on catégorise, on va créer ces catégories avec des étiquettes. Donc, globalement, en fait, dans les deux cas, on a des groupes d'objets. Alors, ces groupes d'objets, ici, l'idée, c'est de mesurer. Donc, quand on a un groupe d'objets, on considère qu'un groupe d'objets, c'est une boîte dans laquelle, en fait, on va ranger l'information. Et on va essayer de mesurer, si vous voulez, donc quelles sont les caractéristiques des objets de cette boîte. Dans le sens, dans cette boîte, y a-t-il des caractéristiques qui sont propres aux objets de la boîte dans lesquelles je suis, qui ne sont pas dans les boîtes voisines ? Donc, en quelque sorte, est-ce qu'on a dans une boîte des données avec des propriétés discriminantes ? Et en même temps, donc, on va chercher à savoir si les propriétés qui sont présentées dans une boîte, elles sont généralisables à tous les objets de la boîte. C'est-à-dire, est-ce que ces propriétés ont des capacités de généralisation ? Alors, en apprentissage, on a toujours un compromis entre ces deux mesures. Une mesure qu'on appelle la mesure de discrimination. On va savoir, donc, si ce qu'on mesure est propre, par exemple, à une catégorie, ici, dans lesquelles sont représentées des objets. Et on a une deuxième mesure qu'on appelle, donc, la capacité de généralisation. C'est-à-dire que, si on prend un nouvel objet, est-ce qu'il est censé appartenir à une catégorie ? Est-ce qu'on est sûr que les propriétés pour mesurer, donc, l'appartenance de cet objet à cette catégorie, donc, sont vraies pour l'ensemble des objets de la catégorie ? Alors, c'est toujours un compromis entre ces deux valeurs. Donc, l'idée, en fait, de cette métrique, c'est de dire, finalement, je vais mettre, donc, une mesure de discrimination en compromis avec une mesure de généralisation. Une mesure de discrimination qu'on connaît en statistique, par exemple, ça pourrait être le qui-deux. Le qui-deux, c'est une mesure qui permet de vérifier qu'on a des propriétés disponibles, mais le qui-deux n'a pas de capacité de généralisation. Donc, vous voyez qu'en apprentissage, si on n'a pas ces deux propriétés, en fait, de manière coordonnée, on n'en prend pas bien. Donc, souvent, c'est discriminé, on ne s'est pas généralisé. Donc, ici, la mesure de rappel, c'est une mesure qui mesure l'importance, en fait, l'influence d'une propriété. Donc, ici, que j'appelle F, donc, dans un groupe, à partir du poids que cette propriété, donc, a dans les objets de ce groupe. Ça peut être, par exemple, est-ce qu'elle est fréquente, est-ce qu'elle n'est pas fréquente ? On peut faire un cumul de fréquences, et voilà, la propriété est fréquente. Par rapport au poids qu'elle va occuper, en fait, sur l'ensemble du modèle d'apprentissage sur tous les groupes. Donc, si la propriété n'est représentée que dans un groupe, ici, son poids, donc, cumulé, n'apparaîtra que dans le groupe en question. Donc, le rappel de cette propriété dans le groupe sera maximale, puisqu'elle n'existe pas ailleurs. La dominance, en fait, mesure la capacité d'une propriété, donc, à contrôler, en quelque sorte, l'ensemble de la description du groupe, à elle toute seule. Autrement dit, donc, on va mesurer, donc, son influence, de la même manière qu'on mesure pour le rappel, mais on va la rapporter, donc, à l'ensemble des autres propriétés de l'objet de compensation. Alors, si on veut faire un compromis, on va faire une moyenne harmonique entre ces deux valeurs, ici, pour obtenir ce qu'on appelle, en fait, une f-mesure, qui va nous donner le compromis entre le rappel, ici, donc, et la prédominance, pour nous donner, en fait, un compromis entre la discrimination et la généralisation. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça peut faire un certain nombre de choses en apprentissage. Alors, je vous donne un exemple de ce que j'avais appelé une boîte, ici, ou un classroom, une boîte. Une boîte, donc, c'est un ensemble de données dans lesquelles j'ai été, donc on va les présenter par le jeton, ici. Donc, un rappel de 1 veut dire que la propriété, par exemple, point clair n'est vrai que dans la boîte C1, ici, et une précision de 1 veut dire que la propriété, elle est représentée dans tous les objets d'abonnement C2, par exemple, dans une propriété qui est grise, qui couvre l'ensemble des objets de la boîte. Alors, quel intérêt de faire comme ça ? En apprentissage, en fait, il faut savoir que, quand on a une méthode d'apprentissage, la méthode d'apprentissage, donc, la mesure, en quelque sorte, de la qualité du résultat, elle est influencée par la méthode elle-même. Il y a, dans l'apprentissage supervisé ou non supervisé, on va employer des estimateurs de la qualité d'apprentissage qui sont, on appelle biaisés, c'est-à-dire qu'ils dépendent de la méthode qu'on utilise, et s'ils dépendent de la méthode qu'on utilise, on ne peut pas comparer des méthodes d'apprentissage avec des méthodes qui sont dépendantes, en fait, des méthodes d'élégulation qui sont dépendantes des méthodes d'apprentissage elles-mêmes. Alors, on va dire que si on fait comme ça, ici, on s'en fiche de savoir quelle méthode d'apprentissage on utilise, puisque l'apprentissage, c'est juste un processus qui va jeter des données dans une boîte, en définitive, et puis qui va, donc, le processus d'évaluation, donc, il est indépendant la méthode qu'on utilise pour apprendre, puisque le résultat, c'est des boîtes remplies avec des données. Donc, comme si ce sont des boîtes remplies avec des données, mais il suffit de regarder le contenu des boîtes et d'estimer, en fait, si le contenu des boîtes est cohérent, c'est-à-dire si les objets sont non utiles, les propriétés de données membres, si les propriétés n'appartiennent qu'à cette boîte ou à la base. Alors, je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre comment ça marche. Alors, cette métrique, en fait, elle est des tas d'applications d'apprentissage, donc, on peut extraire des règles d'association, donc, sur les données, on peut optimiser l'apprentissage, on peut faire des dictages, je vais revenir là-dessus, et ça, c'est très important, l'apprentissage, on a besoin de savoir ce qu'on a rassemblé comme données dans un groupe, qu'est-ce que ça décrit. On peut détecter, donc, des résultats incohérents. On peut remplacer des distances usuelles, on utilise, par exemple, l'apprentissage par ce type de distance. Donc, on oublie complètement les distances cliniques, par exemple, pour même faire le processus de regroupement. On peut utiliser, donc, cette technique pour faire de la sélection de variables. La sélection de variables en apprentissage, c'est très important. Pourquoi ? Parce que quand on a un espace qui est très grand, finalement, on a peut-être des variables qui ne sont pas significatives pour séparer les données ou pour les discriminer, ou pour l'apprentissage, comme on en dit. Donc, on appelle ça du bruit. Donc, si ce bruit, en fait, on arrive à l'éliminer d'une manière ou d'une autre, on va régler la taille de l'espace d'apprentissage. Et puis, on va avoir de meilleures choses. On peut corriger aussi dans des résultats de construire. Et puis, on peut faire plein de choses, en fait, si j'ai besoin d'en parler. On peut aussi imaginer des méthodes de comparaison de distribution. et de la analyse des réseaux sociaux. Alors, on va prendre un exemple ici pour bien comprendre comment ça marche. Alors, c'est un exemple en catégorisation. Cette fois, donc, classification supervisée. Donc, j'ai deux catégories, les hommes et les femmes, ici. Et j'ai trois variables, la taille des chaussures, la longueur des cheveux et la taille du nez. Alors, les mesures que je vous ai présentées, elles consistent tout simplement à dire, si j'ai, donc, ici, une catégorie des hommes et des femmes, je veux mesurer, donc, le rappel de la propriété taille des chaussures chez les hommes. D'accord ? Et bien, je vais faire le ratio entre le, comment dire, le poids cumulé de cette propriété chez les hommes par rapport au poids total de cette propriété sur l'ensemble des catégories. D'accord ? Alors, c'est une valeur qui a un département de l'échelle, puisqu'elle est faite sur une chaîne variable. Il suffit de savoir quel type de poids, en fait, on va manipuler, ici, dans l'école. Alors, maintenant, ici, si je veux mesurer l'influence d'une propriété vis-à-vis des autres propriétés dans une catégorie, et bien, je vais le faire, donc, le ratio entre ceux qui me disent ici, le même que l'ensemble des cas, mais sur l'ensemble des poids ou de l'influence des propriétés, donc de l'ensemble des propriétés de la catégorie. Et puis, je vais définir le même mesure, ici, qui est la moyenne harmonique entre ces deux et ces deux valeurs, ici. On a une petite question, juste d'information. Est-ce que feature predominance, c'est précision de feature ? Ce n'est pas vraiment la précision, c'est la dominance. La précision, ça ne se mesurait pas exactement comme ça. C'est-à-dire que si on voulait mesurer la précision, on ne ferait pas le même ratio. D'accord ? Ici, le ratio qu'on fait, donc, c'est simplement une mesure de l'influence d'une propriété par rapport, donc, à l'influence des autres. D'accord ? Donc, ce n'est pas tout à fait, en fait, une précision. Merci. Alors, je vais reprendre cet exemple avec tous les calculs qui sont terminés, ici. Donc, on voit bien, par exemple, que si on fait le calcul de f-mesures pour l'ensemble et l'ensemble immérial, on peut calculer les marginales, par exemple, la moyenne, pour la longueur du feu, en fait, des f-mesures pour les hommes et les femmes, ici. Donc, 53. La moyenne pour la taille des chaussures. La moyenne pour la taille du nez. On peut également mesurer, ici, ce qu'on appelle une moyenne latente, c'est-à-dire une moyenne globale de la f-mesure sur l'ensemble des propriétés et l'ensemble des cathédrons. On obtient cette valeur. Alors, ce qui est intéressant de regarder, ici, c'est que, par exemple, si on regarde la valeur de la taille du nez, on voit que la valeur de la taille du nez, en termes de f-mesures, est toujours inférieure à la latente, ici. Quelle que soit la catégorie. Donc, ça veut dire que cette variable n'a pas réellement d'influence, en fait, pour séparer les hommes des femmes. Autrement dit, en fait, cette variable, on peut l'éliminer, ici, et nous conserver que, pour discriminer entre ces catégories, en fait, la taille des cheveux, elle a ouvert les chaussures. Alors, une fois qu'on a cette mesure, ici, donc, on va dire que si la valeur est supérieure à la marginale, par exemple, c'est le cas pour la taille des cheveux chez les femmes, on va dire que cette variable est active, d'accord, chez les femmes. Et pour la taille des chaussures, donc, elle est supérieure à la marginale chez les hommes, donc elle est active. qui nous donne ça. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut faire, simplement, ici, un ratio. Ce ratio, donc, c'est le ratio des valeurs sur la marginale, ici. Et on obtient, donc, l'équivalent de ce que j'ai dit, c'est-à-dire une valeur qui est supérieure à 1 si la variable est active dans une catégorie et qui est inférieure à 1 si elle est passive, c'est-à-dire s'il n'est pas représenté dans cette catégorie. Alors, ce problème, ici, a deux catégories, mais ce principe s'applique sur les problèmes à n catégories. D'accord ? Donc, dans le cas de n catégories, on peut avoir plusieurs valeurs supérieures à 1 dans plusieurs catégories différentes ou plusieurs valeurs supérieures à 1 dans plusieurs catégories. Ici, quand on a deux catégories, c'est une alternative. Alors, on voit bien que dans la dernière partie de ce schéma, ici, que les colonnes, ici, de ma matrice, elles représentent des profits de typicité. On pourrait dire, en fait, que si on voulait, donc, construire un homme typique de la catégorie des hommes, on pourrait appliquer, donc, une opération de multiplication, donc, de la variable, la valeur de la valeur de la valeur de chaque personne, ici, par le contraste, ici. Donc, quand on fait rentrer un homme, si on veut le faire rentrer dans la catégorie des hommes, on peut simplement diminuer la taille de ses cheveux et augmenter la taille de ses cheveux, pour être sûr de le rapprocher de la typicité de la présentation. Et on peut faire la même chose, en fait, pour les femmes, ici, mais cette fois, sur la longueur des cheveux. Donc, le contraste, on peut voir ça comme une fonction, on peut voir ça comme une explication, en fait, de ce qui est important dans une catégorie, c'est ce qui est supérieur à 1. On peut voir également ça comme une fonction, en fait, d'adaptation de typicité. Ce qui veut dire que, finalement, on peut voir une opération à décoller. Alors, ça, l'apprentissage, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en apprentissage, déjà, on a réduit, donc, la taille, en fait, on va dire, de la description des données. On n'a conservé que les barrières qui sont importantes. Deuxièmement, en fait, on fait une opération de transformation non linéaire qui va ramener les données, en fait, au plus proche du profil des catégories ou des groupes sur lesquels on veut travailler. Alors, on sait qu'en apprentissage, par exemple, on a un problème qui est relativement compliqué, c'est de séparer, donc, les catégories et de séparer les objets en catégories de manière relativement efficace. Alors, ce qu'on fait habituellement en apprentissage, c'est ce qu'on fait, on appelle ça la kernelisation, c'est-à-dire du noyautage. On va transplanter les données, la description des données dans un espace qui est plus grand. On appelle ça un espace éparse pour avoir une meilleure séparabilité. Alors là, donc, on ne fait pas de transformation dans un espace éparse. On va réduire, donc, la taille de l'espace, mais on va simplement, ici, transformer, donc, les profils des données pour les adapter, en fait, à la typici de leur catégorie. Cette opération a l'avantage sur, par exemple, la kernelisation, ici, de fournir, en plus, une explicabilité. Je vais revenir là-dessus juste après. Alors, on voit, par exemple, ici, dans la catégorie 1, que si on a un homme qui a des cheveux trop longs, si on applique, donc, le contraste, le profit de la typicité des hommes sur cette personne, ici, on va le ramener, ici, à un homme typique. C'est typique, ici, on va réduire la table de chiffre 2. Donc, on va rétablir la séparabilité entre les catégories. Alors, on peut augmenter, en fait, les facteurs de magnification, c'est-à-dire, pratiquer des opérations, donc, de transformation, donc, plus fortes, ici, et on va mieux séparer, encore, les objectifs et les facteurs de magnification par cette opération. Alors, je vous montre un exemple, ici, d'application de cette méthodologie, ici, en classification supervisée. Donc, ici, on a des groupes de news, de nouvelles. Donc, c'est un problème connu, c'est un dataset qui est connu, donc, on prend, en fait, une vingtaine de groupes de nouvelles, ici, qu'on appelle le news group 20. Et, alors, l'idée, c'est que, ben, on a ici des catégories de ce news group, et on a essayé de comprendre, en fait, de quoi parlaient ces catégories. Alors, l'idée, donc, bien sûr, c'est que ces catégories, elles sont présentées par des deux types, ici, beaucoup plus que ceux qui sont présentés, ici, mais on cherche un moyen, en fait, d'extraire, donc, les mots, les deux signifiés. Donc, ici, on a tout simplement mesuré le contraste, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, ici, et on a classé, donc, les mots par contraste des croissants, et on a pris, donc, les dix premiers mots, en fait, par contraste des croissants. On s'aperçoit de quoi, ici ? On s'aperçoit que, finalement, en récupérant simplement ces mots, ici, qui sont les plus contrastés, on récupère une explication relativement solide du contenu de la catégorie, en fait, qui est représentée par des documents de liste. Donc, l'opération, ici, de calcul de contraste, basée sur la f-mesure, elle permet, donc, de créer, ce qu'on appelle, en fait, une explication, donc, à une sortie d'apprentissage, ici, ce sont des catégories, donc, de liste. Le fait de créer une explication à une sortie d'apprentissage, donc, et de la visualiser, tout en réduisant, éventuellement, donc, les caractéristiques des espaces de description, donc c'est très utile. On a deux phénomènes qui viennent se coordonner. On a une meilleure représentation du contenu par l'explicabilité, et on a également une réduction du bruit, donc un meilleur apprentissage. Alors, on voit bien que ça marche très bien sur des problèmes très compliqués. Alors, ici, c'est un problème, donc, il y a posé, puis il y a un, donc, ça rachait des cheveux, elle était bien trop linguiste pendant un certain temps, qui consistait à séparer, donc, les discours de Chirac et les discours de Litterrand. Alors, les discours de Chirac et les discours de Litterrand, donc, étaient, donc, dissociés en phrases, et on essayait, donc, à partir d'une phrase, de savoir si on prenait une phrase qui n'a pas été apprise, en fait, une phrase très connue, et qui venait d'un des orateurs, sinon s'il appartenait à Chirac. Alors, vous voyez que c'est un problème d'apprentissage compliqué, parce qu'on a beaucoup de données, des phrases sont relativement courtes. Elles sont relativement courtes. L'ensemble des données sont décrites, donc, par l'ensemble des mots qu'on prenait dans ces phrases. Donc, on a beaucoup de mots, 51 mots, ici. Et puis, donc, le problème, c'est un problème, ce qu'on appelle l'apprentissage mal balancé, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'exemples de phrases de Chirac que de phrases de Litterrand. Alors, les meilleurs résultats qu'avaient obtenus les linguistes, en fait, sur ce corpus, ici, c'était 88% de définance, c'est-à-dire qu'il leur restait quand même, donc, si on regarde un peu la taille du corpus, en fait, 16 000 euros. Alors, si on applique la technique que je vous ai montrée précédemment, ici, donc, la f-mesure, on obtient, en fait, l'incuratie de 99,299%, c'est-à-dire qu'on a des plus erreurs sur 14 000 données. On réduit l'espace de description, donc, des données à 5 000 près, ici, c'est un nouveau, sur les 50 000, on n'en conserve que 10%. On n'a pas besoin de faire l'opération de lématisation ni d'extraction de mots vise. On prend tous les mots, en fait, les phrases qui sont contenues dans le plus ici, et on les traite directement. Alors, deuxième avantage, en fait, on récupère à gauche, ici, à droite, par exemple, le profil de Chirac et le profil de Litterrand. On voit bien que le profil de Chirac qui est représenté par ces termes les plus contrastés, c'est-à-dire les mots qu'il emploie, le plus souvent, qui sont plus discriminants par rapport à ceux de Litterrand, ici, représentent bien, donc, le profil d'un président de droite. Alors, de côté de Litterrand, ici, on a un profil de philosophe, ce qui est le cas de Litterrand, donc, qui emploie l'expression du doute dans ses discours. Donc, on a des mots qui sont liés aux doutes, ici. On pourrait considérer autrement comme des mobiles, mais, si on les traite, ici, avec le contraste, on s'aperçoit qu'ils sont importants dans le discours de Litterrand, donc, l'expression du doute est importante dans le discours de Litterrand. Et puis, on a des séquences de mots qui sont de contraste relativement franches et qui représentent des expressions de pensée. Des gens assez capables de penser, donc, Litterrand était un président propre, c'est tenu. Chirac était un addict de l'Asie, un admirateur de l'Asie, qui s'intéressait, donc, généralement, à un discours de droit, basé au cours de l'État de Marguerite, du Théanis, du Théanis, du Théanis, du Théanis. On voit bien apparaître clairement, ici, deux choses. Les performances en apprentissage s'améliorent, et l'explicabilité est présente. C'est-à-dire, on a deux types de choses qu'on a besoin, finalement, en apprentissage, et notamment sur du texte. Alors, ça, c'est la séparation entre Dickens et Collins. C'est un problème aussi de l'autorité. On voit bien aussi, là, apparaître, donc, le profil littéraire de Dickens dans ses livres, donc, avec la problématique de l'errance, par exemple, Oing, Oing. L'enfant, donc, émergé au premier du monde des adultes. L'enfant se démarre pour prendre le discours de Dickens, qui est connu. Et, ici, du côté d'automisme, on fait des bourgeoises, donc, plus liées, donc, au doute, en fait, de la structure de la famille, dans les bourgeoises. Mais on voit bien, donc, on a, tout le cas, clairement séparé deux choses. Donc, je dois aller chercher également, donc, des informations de profondeur en changeant les comparations qu'on utilise dans le traitement des données. Ici, on va aller chercher des informations qui sont liées à l'enfance, et qui sont liées à l'éducateur, aussi, dans le plan d'analyser. Alors, entre Stories, ça marche aussi, donc, vous voyez, donc, on peut créer des groupes par apprentissage en supervisé, et chercher, donc, à comprendre, donc, quoi les groupes, par exemple. Ce sont des classes de verbes, comme ça, ici. On voit bien que les verbes qui sont dans cette classe, ici, déprimés, appuisés, bouillés, etc., ce sont des verbes de même temps précisé. Et, si on regarde bien, donc, le processus, ici, qui consiste à séparer trois classes, donc, des vins rouges, des vins blancs, des vins rosés, donc, avec la mesure qu'on emploie ici, on voit bien qu'on arrive à avoir trois classes, en fait, qui sont isolées, donc, ici, donc, sur un plan de deux variables. Donc, on a réduit le nombre de variables, le problème, ici, c'est un problème à 13 variables, on va conserver les deux variables. Donc, on se voit les deux variables rapidement le contraste, ici, on arrive à séparer les vins rouges, les vins blancs et les vins rosés. Enfin, donc, pour l'explicabilité des catégories, ici, ça permet de, notamment, dans les apprentissages non supervisés, d'isoler, en fait, les caractéristiques qui sont significatives dans les groupes. Si on compare ces méthodes, en fait, d'isolement des caractéristiques d'un groupe, par rapport à des méthodes basées sur la fréquence, sur liquide, ou encore, donc, on appelle la dominance, un autre groupe, la dominance, c'est de dire, on a un groupe qui est composé, donc, avec un vecteur, donc, une dimension, et on prend la composante la plus forte pour expliquer le groupe. Ça ne marche pas du tout. On a beaucoup de groupes qui vont avoir, en fait, des expressions similaires, parce qu'on va avoir des dominances, en fait, qui sont les mêmes, en fait, sur un ensemble de groupes, ici, vous voyez, on va apparaître, donc, des étiquettes de même nature. Alors, si on applique la méthode basée sur la fréquence, on voit que les étiquettes, la nature des étiquettes change dans tous les groupes, donc, on a des mêmes groupes, dans des explications différentes, donc, on est capable d'interpréter, en quelque sorte, le résultat d'un processus, non-supervisé, fortement multidimensionnel, encore une fois, donc, on est, exactement, ce qu'on cherche à avoir. Alors, je vous montre rapidement, donc, comment ce qui se passe, exactement, en fait, dans ce processus, pour bien comprendre que ça permet de résoudre des problèmes, en fait, de classification, des catégorisations qui sont mal balancées, et c'est des problèmes, c'est une case de problèmes, en fait, en apprentissage, qui est très, très, c'est un sujet de recherche qu'on appelle un hot topic. Pourquoi ? Parce qu'on a plein de problèmes dans lesquels, en fait, les données sont mal balancées. Par exemple, en génomique, on a des cas de pathologie qui sont très peu nombreux par rapport aux cas normaux. Ben, si on cherche à savoir, donc, pour un individu qu'on ne connaît pas, si c'est un cas pathologique ou un cas normal, ben, on se retrouve avec plus d'échantillons pour mesurer, en fait, on va dire, les cas pathologiques, et beaucoup d'échantillons pour mesurer, en fait, pour mesurer les cas normaux. Donc, on est dans un problème, c'est-à-dire, on a peu de données d'apprentissage sur les cas normaux, et beaucoup de données d'apprentissage sur les cas normaux, mais le focus, bien sûr, dans ce qui est d'apprentissage, c'est de trouver les cas normaux. Évidemment, si on n'a pas beaucoup de données, on va se trouver dans une situation difficile. Alors, un exemple, sur l'évaluation des brevets. Je vais passer rapidement, simplement. Donc, l'évaluation des brevets, c'est une tâche, finalement, stratégique pour déterminer si une solution est nouvelle ou s'il n'est pas nouvelle. Alors, qu'est-ce que fait un expert pour évaluer des brevets ? Il va simplement prendre ici le brevet, donc il va regarder s'il n'y a pas des publications qui ont été faites sur les solutions qui sont dans le brevet, ou s'il n'y a pas d'interrogation. Il va aussi baser son travail sur les publications. Alors, c'est important, en fait, quand on évalue des brevets, pour faciliter l'expertise du projet d'expert, de savoir dire, de savoir classifier une publication dans une case de brevets. Si on sait classifier une publication dans une case de brevets, finalement, on va aider significativement l'expert à faire un choix de dire s'il y a une priorité, s'il y a une priorité. Mais c'est un problème beaucoup plus compliqué qu'on le pense. parce que, donc, les classifications des brevets sont basées sur des hiérarchies de classifications. La distribution des codes n'est pas homogène. Les classes, en fait, dans lesquelles on va mettre les brevets sont relativement similaires. Elles peuvent l'être, du moins. Et là, les documents brevets sont des documents complexes qui contiennent aussi des rebondants en tournant pendant ces temps-là, donc c'est difficile. Donc, on a fait une expérience, donc, sur pharmacologie, dans le cadre du projet de brevets, avec des brevets, pour essayer de vous montrer, en fait, vous pouvez arriver finalement à de bons résultats, malgré un problème très complexe. Vous avez l'écran là ? C'est bon ? Oui. D'accord. Donc, en fait, l'idée, c'est de... d'essayer de comprendre, en fait, si on peut aider les experts, donc, en analyse brevets ici, pour... mesurer l'intériorité des brevets. Donc, on s'est intéressé, donc, à ce problème, qui est un problème compliqué, pour les raisons que j'ai exposées juste avant. Et on s'est intéressé, donc, à une sous-classe de brevets, donc, qui est des brevets de pharmacologie. Et on a essayé de voir si on pouvait tirer quelque chose de ce... de ces données, ici, pour essayer de classifier les publications faites dans les classes de brevets. Donc, en gros, on va commencer, donc, par extraire les citations des classes de brevets. D'accord ? Donc, on va aller chercher les publications correspondantes, ici, à ces citations. Et puis, on va s'intéresser à trouver, donc, où classer, donc, les publications, donc, dans les catégories de brevets, à partir, donc, de l'analyse des citations et du contenu des publications qui sont citées. Donc, ça nécessite de travailler, donc, ici, sur les brevets, donc, d'extraire, donc, les informations dont on a besoin, ici, c'est-à-dire les publications, les citations, puis les publications, et puis, donc, d'essayer d'extraire des publications, ici, donc, par une analyse du contenu, donc, à base de techniques de traitement du langage, ici, particulièrement sur les titres et les résumés, ici, d'avoir une description de ces publications, et puis, donc, en fonction de cette description, donc, de classer la publication dans une classe de brevets, de vérifier qu'on est capable de la classer correctement ou de la reclasser correctement. On peut se baser sur les mots-clés, on peut se baser sur des lèmes, on peut se baser sur des termes composés, et on peut se baser sur des techniques d'extraction diverses et variées, ici, extraire simplement les noms, les verbes, les adjectifs ou l'ensemble, ici. Donc, là, on a pris un exemple sur lequel on travaillait sur les verbes, les adjectifs et les noms, et donc, on travaillait, donc, sur la description des publications construites à partir, donc, du résumé et des titres, et on essayait de classifier, donc, cette publication dans la classe de brevets, donc, vérifier qu'on est capable de les classer correctement. Et puis, donc, on applique un processus de sélection de variables, donc, en amont de la classification, ici, pour voir si on est capable de corriger les défauts, en fait, des méthodes de classification sur ce problème. Alors, voilà, en fait, ce qui se passe dans les classes de brevets, ici. Donc, on a des classes de brevets, on a 15 classes de brevets en pharmacologie. On voit bien que, si vous voulez, donc, le contenu, le nombre de brevets qui sont classés dans une catégorie, donc, il varie fortement, ici, entre les catégories, pourtant, qui sont des catégories assez proches. Donc, vous voyez, vous avez des catégories qui comprennent jusqu'à 2 000 brevets, plus de 2 000 brevets, donc, par exemple, ici. Et puis, vous avez des catégories, en fait, qui comprennent très, très peu, finalement, de données, ici, beaucoup moins. OK ? Donc, le compte de brevets est représenté par la courbe verte, ici. Maintenant, si on s'intéresse aux citations, c'est-à-dire au nombre de références bibliographiques qu'on trouve dans les classes de brevets, ça suit à peu près la même courbe, c'est-à-dire que, plus vous avez de brevets, plus vous avez de citations différentes. Donc, ici, c'est la courbe rouge. Et si on s'intéresse aux termes qu'on extrait, en fait, des notices qui sont citées, on a exactement la même chose, mais que, ici, on a, finalement, des courbes qui sont assez proches. Donc, dans tous les cas, en fait, on a un problème de classification mal balancé, et c'est très problématique, comme vous allez le voir juste après. Donc, ici, on a des classes, par exemple, qui contiennent 2500 brevets, des classes qui en contiennent 22, et pourtant, elles sont dans le même arbre, en fait, de classification. Voilà, par exemple, les classes, ici, la liste des classes sur lesquelles on a travaillé, elles sont assez proches, mais certaines sont beaucoup plus remplies que d'autres. Ici, l'expert qui a choisi donc le code de classification, donc, n'a pas forcément considéré de manière équivalente les classes, en fait, qui sont présentées dans cette sous-catégorie, donc les codes de classification. Deuxième problème, en fait, si on s'intéresse ici aux profils des classes qui sont générés à partir des publications, eh bien, on s'aperçoit que les profils de classes, en fait, sont relativement proches. Donc, on va se retrouver, finalement, avec des citations assez proches, donc, dans des classes différentes. Comme les citations sont assez proches, ben, donc, l'information qu'on extrait, donc, des notices qui sont citées sont relativement proches, et on se retrouve, en fait, avec de fortes similarités. Alors, ça, en apprentissage aussi, c'est très compliqué, parce que si vous avez des profils de classes proches, ben, vous n'arrivez pas à séparer des classes. Alors, si on applique, quelles que soient les méthodes de classification qu'on applique sur ce corpus, ici, des méthodes basées sur les arbres, des décisions, des méthodes basées sur les proches voisins, des méthodes basées sur les vecteurs support, ainsi, des vecteurs support, des méthodes Bayesian, et quelles que soient les méthodes de sélection de variables qu'on applique, on a, en général, en fait, de très mauvais résultats. Qu'est-ce que j'appelle de très mauvais résultats en classification ? Ben, c'est une accuracy, c'est-à-dire un nombre de faux positifs, une proportion de vrais positifs qui est de 50 %, c'est-à-dire, en gros, ben, vous avez un cas sur deux, dans un cas sur deux, en fait, le classifiant vous envoie, en fait, un mauvais document dans votre classe de brevet, un document qui n'est pas, qui ne correspond pas, donc, au profit de la classe. Et vous avez une matrice de confusion, ici, qui vous dit, ben, où est-ce que sont passées les données, qui sont classées, et on voit bien, en fait, un phénomène qui est très connu, en fait, en classification d'apprentissage supervisé, qui est, quand on a une classe qui est relativement grosse, elle va attirer encore plus de données que prévues. Donc, plus une classe est grosse, plus elle va attirer les données, donc, plus elle a tendance à attirer les données des classes qui sont petites. Donc, on se retrouve, en fait, avec des classes petites qui sont appauvries et des classes, en fait, grosses qui sont augmentées, en fait, en termes de données, donc, mises en correspondance. Donc, on voit bien que c'est un problème ingérable, hein, puisque quand on a, en fait, des données qui sont précises dans des petites catégories, on ne peut plus les atteindre, c'est-à-dire on n'atteint jamais les catégories les plus petites, elles ne sont jamais atteintes par les données, donc, qu'on veut classer. Et donc, on voit ici aussi qu'en appliquant des méthodes de sélection de variables, comme les méthodes d'admission correspondante principale, donc, des méthodes qui sont connues, en fait, ça n'améliore pas le résultat, mais ça le rend encore plus mauvais. sauf, donc, la méthode que je vous ai présentée tout à l'heure, ici, qui permet d'améliorer, donc, sensiblement la pertinence et, pratiquement, donc, rendre une matrice de confusion qui est de bonne qualité, c'est-à-dire une matrice de confusion qui est diagonale, ici, dans laquelle toutes les catégories sont remplies avec leurs propres données. Donc, vous voyez, en fait, ici, on obtient bien une bonne matrice de confusion. Alors, le deuxième, alors, on a en apprentissage, ici, sur du texte aussi, et sur du texte dans lequel les catégories sont similaires, on aurait une alternative qui consisterait à dire, finalement, mais on va essayer de remplir les catégories qui sont les plus petites avec des données qui sont générées de manière artificielle. Le problème qui se pose, en fait, quand les catégories sont similaires, on ne sait pas faire deux générations, puisque si deux catégories se ressemblent en termes de profil, eh bien, la génération ne va pas répartir, en fait, correctement, donc, les données, en fait, entre ces catégories qui se ressemblent. Donc, on ne pourra pas les séparer à nouveau. Alors, on voit ce qui se passe ici avec la mesure que j'ai montrée. Eh bien, il se passe la sous-suivante, il se passe que, eh bien, quelle que soit la taille de la catégorie, en fait, le nombre de traits qui sont actifs, il dépend même plus quasiment de la taille de la catégorie, c'est-à-dire, on a le même nombre de traits actifs dans une grosse catégorie que dans une petite catégorie, comme on voit ici, vous voyez. Et on voit bien que l'accuratie, donc, des petites catégories, elle monte très, très fortement avec cette méthode, ici. Donc, en gros, si vous voulez, le progrès qui est fait en apprentissage ne dépend pas de la taille de la catégorie. Et ça, c'est très important parce qu'en apprentissage, on a beaucoup de mal, en général, donc, à faire de l'apprentissage sur les petites catégories quand elles sont comparées ou mises en compétition avec des grosses catégories. Voilà, donc, un problème typiquement sur lequel, en fait, on peut apporter une solution, donc, avec ce type de méthode. Et donc, c'est un problème, effectivement, de traitement de données, ici, scientifiques et techniques. Alors, je vais vous montrer, en fait, une autre application de ce type de méthode, ici. Combien de temps il me reste, Etienne ? Ça commence, on est, disons, dans le dernier cinquième de la conférence. Donc, il reste à peu près 20 minutes avec une question. Alors, je vais vous présenter, en fait, un autre aspect, ici, qui est le traitement de données complexes de type publication scientifique. Alors, je vais vous montrer simplement qu'on peut traiter ces données avec ce type de méthode, ici. Et je vais vous présenter, donc, rapidement, donc, les techniques qu'on va mettre en œuvre pour traiter ces données. Alors, je vais prendre un problème, en fait, qu'on a traité il y a un an, en fait, qui consiste à prendre 40 années de recherche en Chine. D'accord ? Donc, on prend toutes les publications qui ont été produites en Chine dans un domaine scientifique spécifique qui est la science de la science en Chine, et on essaie de comprendre si on est capable d'isoler, en quelque sorte, donc, l'histoire du domaine avec, donc, sa construction par des méthodes d'apprentissage non supervisées. En gros, donc, on veut simplement, ici, mettre en évidence, donc, les thèmes de recherche qui se sont développés au cours du temps, et puis leur chronologie. Alors, on a vu qu'on n'a pas vu encore, donc, des choses sur le clustering. Donc, le clustering, donc, c'est une méthode qui permet, donc, de faire d'apprentissage non supervisé. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur le clustering à proprement parler. Je vais simplement, donc, vous dire que les méthodes de clustering qui sont efficaces, ce sont les méthodes neuronales, ici, pour la bonne et simple raison que les méthodes neuronales, en fait, elles utilisent ce qu'on appelle, donc, l'apprentissage est bien. L'apprentissage est bien, ça consiste, donc, à interagir, donc, entre les groupes au cours de l'apprentissage. Donc, on va créer un certain nombre de groupes, ce qu'on appelle les prototypes, donc, de catégories, de groupes. Et ces prototypes, ils vont évoluer au cours du temps pour se rapprocher, en fait, de la description des données, en fait, sur lesquelles on travaille. On voit, par exemple, ici, ce qu'on appelle les cartes auto-organisatrices de Corona. Donc, les cartes auto-organisatrices de Corona, donc, ici, sur un programme à deux dimensions. Donc, elles vont essayer de couvrir, donc, le nuage de données. On voit le nuage de données en gris, ici. Et puis, comme les unités interagissent en près, donc, elles maintiennent, donc, une cohérence au cours de l'apprentissage. Donc, on va créer, ce qu'on appelle, en fait, un maillage, ici, autour des données. Certaines des unités ne vont pas tomber sur des données. Donc, alors, ici, voilà un apprentissage, donc, basé sur une topologie libre. Donc, c'est toujours un apprentissage neuronal avec une compétition, mais avec une coopération. La différence entre l'apprentissage neuronal, donc, pour le clustering, c'est-à-dire pour le regroupement de données non supervisées, et les méthodes classiques, qui sont très connues, en fait, dans les tablars, comme Kamins, par exemple, qui sont des Cameroyens, vient du fait que, dans les méthodes d'apprentissage neuronal, ici, on exploite, donc, la coopération au cours de l'apprentissage. Et cette coopération, elle permet d'éviter, par exemple, de se retrouver dans des situations où l'apprentissage ne converge pas correctement ou ne fournit pas, donc, des prototypes qui représentent réellement les données. Ça arrive souvent, donc, avec l'apprentissage non neuronal. Alors, ici, voilà, l'apprentissage basé sur un gaz de neurones, le gaz croissant, le gaz de neurones croissant, lui, donc, va augmenter son nombre d'unités jusqu'à ce qu'il ait une représentation satisfaisante, en fait, des données qui doivent couvrir, donc, en termes de représentation. Alors, ce que je vais montrer, en fait, ici, c'est qu'en employant, donc, des techniques neuronales basées sur les gaz de neurones, ici, on a, pour le clustering, et en appliquant, donc, des techniques de représentation, donc, basées sur la f-mesure, des techniques d'évaluation du clustering basées sur la f-mesure, et bien, on arrive à obtenir, en fait, une analyse à grande échelle, ici, sans paramètre, sans supervision, et qui est représentative dans le domaine de santé. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'état du groupe de clustering, ici, je vais essayer de passer, donc, sur une exploitation de... Je passe là-dessus, donc, c'est... Vous m'excusez. Donc, ça, c'est plutôt la théorie sur l'apprentissage, donc, je vais la passer, hein. Si vous voulez, on peut en parler après, ce n'est pas l'essentiel, ici. Je vais parler des graphes de contraste. Alors, les graphes de contraste, ce sont un mode de représentation qui est complémentaire du clustering. Le clustering, qu'est-ce que ça vous donne, finalement ? Ça vous donne des groupes de données. Ces groupes de données, on sait à peu près les décrire, je vous ai montré qu'on pouvait, en fait, en sortir des informations qu'on appelle les invariants, ou les informations centrales, par le contraste. Maintenant, donc, quand on a plusieurs groupes de données, quand on a un clustering complet, on a plusieurs clusters, on a plusieurs groupes. Ce qui est intéressant, c'est de voir si on est capable de représenter les dépendances entre les groupes. Dépendance entre les groupes, ça veut dire qu'il y a des groupes qui vont être plus en interaction les uns avec les autres, des groupes qui sont plus centraux, des groupes qui sont plus périphériques. Alors, pour essayer d'isoler ce phénomène, on va passer par un modèle qu'on a mis en place à ce qu'on appelle les graphes de contraste. Qu'est-ce que c'est qu'un graphe de contraste ? Finalement, c'est un graphe bipartite dans lequel, en fait, on a un ensemble de traits et puis un ensemble d'objets qui possèdent ces traits, donc avec une similarité, donc un degré plus ou moins important. Donc, on va essayer de faire comprendre, à travers la représentation ici, quels sont donc les groupes qui ont les traits les plus partagés et quels sont donc les groupes qui ont les traits les plus périphériques. Alors, l'intérêt du graphe de contraste, c'est que c'est basé sur le contraste. Comme j'ai montré tout à l'heure le contraste, ça permet de sortir uniquement les invariants les plus importants dans un espace de représentation, parce qu'ils sont vraiment significatifs, et puis à partir de là, de trouver leur correspondance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un graphe de contraste ? C'est un graphe pondéré, donc dirigé par la force, donc par rapport à un graphe classique dans lequel, en fait, on a des nœuds et des liens. Ici, on va exploiter à la fois le degré des nœuds, c'est-à-dire le nombre de connexions que les nœuds entretiennent avec leur voisinage, mais également le poids de connexion entre les nœuds. Ici, le poids sera représenté par le contraste, par exemple. Si on a un cluster et un trait, on va dire que le poids de connexion entre le cluster et le trait, c'est le contraste. Et on va obtenir une représentation, ici, qui est balancée. Vous voyez que, par exemple, si on a quelque chose qui est beaucoup plus loin, ici, c'est-à-dire que la distance de cette donnée est plus importante par rapport aux autres, et les données qui sont regroupées par de forts liens, ici, et qui sont, donc, très participatives dans le graphe, dans l'apparition. Alors, je vous montre simplement ce que ça veut dire dans les données textuelles. Ça veut dire, par exemple, ici, si on prend la médecine, les soins, donc, la médecine géréatrique, et si on considère, donc, les publications en médecine géréatrique qui prend les classes par année, et que, pour chacune des années, on extrait une publication des mots-clés, et on associe, donc, les mots qui sont propres à chacune des années, donc, avec les deux mesures, on va retrouver ici, par exemple, des dépendances temporelles. On va dire, on va voir, par exemple, qu'en 2004 et 2005, donc, si on crée ce graphe, donc, ces deux années sont proches parce qu'elles partagent un certain nombre d'un variant, ici. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle l'apparition de la médecine à domicile. Vous voyez ? Donc, le graphe de contraste permet faire ça. Il permet de rassembler, donc, les objets qui partagent les propriétés communes, et on va voir que, quand on a des clusters, ce sont des objets aussi, qui sont décrits par des propriétés communes qu'on appelle des propriétés contrastées, et bien, ces clusters, donc, ils vont apparaître dans cet espace de représentation, mais pas dans n'importe quelle condition. Ils font une position qui représente leur interaction avec les deux. Alors, je vais passer, donc, sur la manière dont on peut travailler avec les graphes de contraste. Je vais aller sur l'exemple, en fait, des données chinoises. Mais on voit bien que, quand on a des graphes de contraste, par exemple, on a des domaines scientifiques ici, on peut faire des choses très intéressantes. On peut, par exemple, essayer de trouver donc quels sont les sujets même d'interactions entre, ici, des périodes temporelles. On voit bien que, ici, ces sujets sont partagés entre la période 95, ici, la période 2012, sur le même domaine scientifique, mais également des sujets qui sont partagés entre des domaines scientifiques. Si on s'intéresse, par exemple, aux auteurs, plutôt que de s'intéresser aux mots-clés, on va voir, par exemple, apparaître ici des auteurs qui sont très rattachés à un domaine scientifique, des auteurs qui sont très rattachés à un autre, mais ce qu'on appelle, ici, des transmetteurs de connaissances, c'est-à-dire des auteurs qui vont être intermédiaires entre deux domaines scientifiques. C'est intéressant, puisqu'ils sont ce qu'on appelle des auteurs traditionnels, en fait, en exploration des données scientifiques. Alors, je vais vous montrer l'expérience qu'on a faite, ici. Alors, le contraste, c'est bien plus puissant qu'on le pense. On peut faire du résumé automatique sur du texte avec le contraste. On peut faire des auteurs intéressants. Alors, je vais revenir, maintenant, sur une application du contraste, ici, pour les données scientifiques et techniques de la Chine. Et c'était tout ça. Donc, ça ne nous intéresse pas, justement. Donc, ça, ce sont des expériences qu'on a faites aussi, donc, antérieurement. Je vais simplement, donc, revenir sur une expérience qu'on a faite récemment. Alors, donc, tout ça, ce sont des préliminaires pour bien comprendre l'apprentissage automatique. Mais je pense qu'on n'a pas besoin, ici, de voir ça en détail. Voilà. Alors, ici, donc, le problème qu'on avait à résoudre, c'est le suivant. C'est, ben, on va essayer de prendre les données du CNKI. Donc, c'est la base de données scientifiques signales. Ici, donc, on va essayer d'isoler, donc, les documents ou les publications qui parlent de la science. On va faire un traitement linguistique. On va faire du clustering. Le clustering, on va chercher, donc, également à obtenir un nombre de clusters qui correspondent au nombre de thèmes de recherche représentatifs du domaine. Et puis, ben, on va appliquer, donc, des méthodes de représentation paragraphe, ici. Des méthodes d'analyse isachronique. Et puis, des méthodes qui permettent de trouver des auteurs influents, donc, sur le dollar. Et tout ça, ça devrait se faire en cinq minutes. Sans ça, il n'y aura pas de questions. Voilà. Donc, ici, donc, on prend des données du CNKI. Donc, on extrait des mots-clés. On fait un travail, donc, de pré-traitement des données. Puis, on fait du clustering. Et qu'est-ce qu'on obtient derrière, ici ? Ben, on obtient, donc, des clusters, donc, qui représentent, donc, les sujets, donc, traités par la science de la science franchie, donc, à travers, donc, les publications. Et on va essayer d'extraire de ces clusters, donc, les informations descriptives les plus invariantes, les plus importantes en termes de f-mesure. Et puis, on va essayer de voir, donc, s'il y a une évolution, par exemple, du domaine. Alors, je vais vous montrer un peu le résultat que ça donne. C'est ça qui est intéressant pour vous, ici. Alors, je vais passer. Alors, vous voyez ce qu'on obtient, ici. Alors, ici, c'est la représentation de la science de la science en Chine entre les années 80, c'est-à-dire la construction du domaine, et puis les années 2020, c'est-à-dire, donc, les années où on a les technologies les plus récentes qui sont en place. Donc, on voit bien apparaître, ici, que dans le cœur, en fait, du domaine. Alors, les clusters sont les objets qui sont mentionnés en rose, ici, et les termes les plus contrastés sont les objets qui sont mentionnés en bleu, ici. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que dans le domaine de la science de la science, en fait, le domaine a débuté, en fait, avec une mise en place de la théorie du domaine. Donc, qu'est-ce que c'est que la politique de recherche ? Qu'est-ce que c'est, donc, que les sujets qui sont traités par la science de la science ? Il a continué, ici, donc, avec, on va dire, un thème autour de l'histoire, de la recherche, avant de bifurquer vers des méthodes quantitatives, ici, et puis vers des méthodes, ce qu'on appelle, en fait, de ma page, qui sont des méthodes modernes, en fait, pour extraire des connaissances des données. On voit bien, ici, apparaître aussi ce qu'on appelle, ici, la mise en place d'activités éditoriales, donc, les comités d'organisation scientifique, et puis, donc, les sociétés savantes, et puis, ici, donc, les sociétés éditoriales qui vont mettre en place, en fait, une activité, donc, scientifique dans le domaine, et puis, donc, des activités périphériques autour du management de l'évaluation, de l'innovation et de l'évaluation de la recherche, ainsi qu'ils permettent, donc, d'appliquer la recherche à l'industrie. Donc, on voit bien que le graphe de contraste nous donne, en fait, une vision générale de l'histoire du domaine de manière non supervisée et sans connaissances extérieures. Donc, tout ça, c'est construit sans connaissances extérieures, c'est simplement par auto-organisation. Alors, on voit également apparaître des phénomènes intéressants qui expliquent l'histoire d'un domaine. Dans l'histoire d'un domaine, ici, on va apparaître, on va mesurer le nombre, l'activité, en fait, du domaine au cours du temps, c'est-à-dire les publications qui sont liées au domaine au cours du temps. On voit bien apparaître que tout ce qui est, donc, l'activité cœur, ici, du domaine, donc, ce qu'on appelle les basiques, l'activité basique, le démarrage du domaine, donc, elle est plus utile quand le domaine est réellement, donc, dans une phase d'activité importante. Et ce qui va apparaître, ici, ce sont les sujets émergents, par exemple, le management de l'innovation, le mappage de la connaissance, l'analyse, en fait, ici, qu'on appelle quantitative. Et toute cette analyse ne peut être faite correctement que si le clustering vous fournit bien des sujets qui sont cohérents, d'accord, par rapport au domaine, et dont on peut extraire, éventuellement, ici, donc, une information directement. On voit bien, par exemple, que si on a à la fois la représentation du sujet, son activité temporelle, le knowledge mapping est une activité, donc, qui est récente en sciences de la science, et qui est une activité émergente, c'est-à-dire qui se développe. Voilà. L'extraction de sujets, donc, c'est un problème... À ce moment-ci, je crois qu'il faut vraiment faire un résumé et terminer. Donc, l'extraction de sujets, c'est vraiment un problème critique, en fait, en analyse de données textuelles, et en particulier en analyse de données scientifiques et techniques. Et on voit bien, je vais vous montrer qu'une méthode d'extraction qui n'est pas bonne ne fournira jamais les résultats nécessaires pour pouvoir faire une analyse derrière. Donc, on peut faire ce qu'on veut, en fait, si la méthode d'extraction ne fournit pas des sujets, ou ici, des clusters, en fait, qui sont représentatifs du contenu du domaine, on n'a aucune chance, en fait, de pouvoir, en fait, en extraire une information, donc, qui nous permette d'avoir une expliquabilité. Donc, l'explicabilité n'est pas simplement liée, ici, donc, aux capacités d'extraction, donc, explicatives, mais avec capacité de construction, la méthode d'apprentissage. Donc, si je vous montre des méthodes d'apprentissage qui sont connues, comme LDA, ici, qui permettent, donc, d'isoler les sujets dans le document, donc, on s'aperçoit que LDA, sur ce problème-là, va se planter complètement. Il va nous fournir, donc, ça, c'est la méthode que je vous ai montrée, ici, donc, qui nous fournit des sujets qui sont cohérents. Voilà ce que nous fournirait, par exemple, LDA, sur le même domaine, si on applique la méthode. Ici, on n'obtient aucune explicabilité concernant des sujets de recherche, peut-être une seule sur un sujet surface, ici. Donc, on va dire qu'on n'est pas capable, en fait, avec une méthode, en fait, qui est connue et qui n'est pas, donc, apte à travailler sur des nuits complexes, en fait, à promener une explicabilité qui permet de faire de la centimètre derrière, c'est-à-dire d'avoir une capacité, donc, à comprendre l'histoire dans le même sentier. Voilà. Donc, j'étais un peu vite, il y a beaucoup de choses, en fait, que je n'ai pas dites, parce que, bon, l'apprentissage sur le texte, c'est complexe, mais bon, je voulais... Maintenant, il faudrait peut-être couper le partage d'écran pour que ceux qui veulent poser des questions puissent montrer leur tête. Et puis, Toufique a dit qu'il devait partir, mais que Jean-Guy, tu poserais sûrement toutes les questions qu'il aurait posées, donc... Oui, donc, je t'écoute. Attendez que je me retrouve dans tout ça. C'est pour moi... La parole est à moi? Oui. Oui, mais merci beaucoup pour la conférence. Je trouvais ça très intéressant. Ça sent très... Jean-Guy, pour un instant. Jean-Charles, peux-tu, s'il te plaît, départager? Oui, excuse-moi. Alors, je vais essayer de départager cet écran. Alors, je vais annuler le partage. Voilà. Merci. Jean-Guy. Oui, je me sens très... Merci pour la communication. Il y a beaucoup d'informations qui sont passées rapidement et puis des dimensions très originales. Personnellement, le problème que j'ai rencontré a été touché par votre présentation, à savoir, lorsqu'on a des classes de données, plus particulièrement des classes de données textuelles dans lesquelles on trouve des mots, des phrases, peu importe la méthode pour laquelle, souvent, on est noyé par les résultats. Et le problème, c'est de creuser ces résultats-là pour trouver les points caractéristiques. Et je pense que ce que ça apporte, c'est un élément dans... De votre méthode, ce que ça apporte, c'est de pouvoir creuser de façon plus affinée le contenu des classes, de trouver les caractéristiques principales, dominantes, pertinentes. Le problème que j'ai rencontré dans l'écoute, c'est la catégorisation elle-même. C'est-à-dire, on peut voir la classe comme une catégorisation, mais le label de la classe. Est-ce que, dans la présentation, est-ce que le label de la classe, par exemple, dans les données chinoises, est-ce que lui, il est généré à partir de taxonomie, comme on le fait, je crois, en médecine, ou bien est-ce qu'il est extrait à partir des données elles-mêmes? Dans les classes chinoises, par exemple, vous avez parté, j'ai été très frappé par une partie de la recherche qui porte sur la philosophie. Est-ce que ce label-là, qui est un nom, appartient ou est extrait de la classe elle-même ou est-ce qu'il est généré par une taxonomie interne ou bien par vous-même? D'accord. Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, comme c'est un processus non-supervisé, le regroupement est non-supervisé, donc le regroupement non-supervisé construit des groupes, donc des groupes de données. Ce qui se passe derrière, c'est que nous, on extrait effectivement des indicateurs à travers le contraste pour dire que ce groupe de données contient telle information. L'étiquette de la classe elle-même, ici, est positionnée par un expert en regardant les termes les plus contrastés. C'est-à-dire, à partir de la liste des termes les plus contrastés de la classe, ici, on peut extraire assez facilement un label qui dit, cette classe elle parle de ça. Voilà. Ok. Alors, vous voyez le problème, le genre de problème dans lequel, moi, je travaille, je travaille dans des textes philosophiques. Extraire ce label-là implique une connaissance culturelle très forte, soit de l'auteur, soit de l'abdomaine. On pourrait très bien ne pas le faire et prendre, par exemple, ici, le terme le plus contrasté ou une combinaison des termes les plus contrastés pour générer cette étiquette ou passer par une taxonomie aussi, sachant que les indicateurs qu'on a dans les groupes, en fait, sont relativement pertinents. Donc, ça pourrait suffire, effectivement, pour aller chercher, en fait, à partir de ces termes, ici, l'information, en fait, dans une taxonomie. Et ça, bien sûr, c'est l'avantage, en fait, dans un premier temps, ici, de passer par un système non-supervisé qui est quand même explicatif. Ça ne m'infranchit pas, par exemple, d'utiliser une source de connaissances derrière, en fait, pour améliorer, en fait, les sorties, par exemple, pour avoir l'étiquette. Je suis complètement d'accord. C'est un problème, effectivement, d'avoir l'étiquette générale de la catégorie, par exemple, ici, dans ce cas-là. Et la méthode que vous proposez accélère le processus ? Dans certains cas, il permet de faire des comparaisons. Dans certains cas, on ne peut même pas faire de comparaisons. Imaginez, par exemple, que vous vouliez… Je n'ai pas eu le temps de discuter de ce problème-là. Donc, on voulait analyser l'évolution de la recherche en opté électronique entre les années 96 et 2004. C'était un sujet de problème de recherche dans un projet européen qui n'a pas obtenu de résultat. Parce que quand on veut comparer, en fait, par exemple, une analyse de données qui est faite à une période T1 avec une analyse de données qui est faite à une période T2, ça veut dire qu'on va prendre toute la description des objets faite de chaque période et on va essayer de la mettre en correspondance. Ça ne marche pas. On a besoin d'avoir un noyau pour faire la mise en correspondance. C'est ce que j'explique dans un article de Scientométrix des années… je crois, dans les années 2000 et quelques, 2012, voilà, où je montre que si on passe par les noyaux, on peut faire la comparaison temporaire. Si on ne passe pas par les noyaux, c'est impossible. On a une question de Christophe Malater qui attend. Oui. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Ça m'a énormément parlé parce que nous, on a fait plusieurs articles sur l'histoire de la philosophie des sciences et sur la base du corpus d'une dizaine de revues de philosophie des sciences. Je suis moi en philosophie des sciences, en fait. Et pour ça, on a utilisé de la LDA. Donc, j'étais très intéressé de voir votre comparaison avec la LDA. Mais j'aurais en fait deux questions ou deux commentaires. Le premier, c'est que, en tout cas, je serais très intéressé de voir comment ce que vous avez fait pourrait s'appliquer dans notre cas. Mais il me semble que lorsque vous faites la LDA, vous la faites là sur 13, avec un nombre de thèmes de 13. Mais en fait, c'est peut-être ça qui ne va pas. C'est que peut-être qu'il faut faire la LDA sur un nombre de topics bien plus élevé, de l'ordre de 50 ou quelque chose de cet ordre de grandeur-là. Pourquoi ? Parce que la LDA va prendre tous les termes, bien entendu, qui sont présents. Et si on a un nombre petit de thèmes, on va se retrouver nécessairement avec des thèmes dont l'interprétation ne fait pas sens. Mais quelque part, il faut que les mots, certains des mots, vont se retrouver, alors qu'ils ne sont pas forcément discriminants, justement, vont se retrouver dans ces thèmes-là. Donc, du coup, peut-être que, vous voyez, ce n'est pas sûr, si on veut faire une comparaison entre l'efficacité de la LDA versus un autre outil, c'est peut-être que là, il faut voir quels sont les paramètres optimaux pour faire tourner la LDA. Et dans ce contexte-là, on pourrait éventuellement comparer. Après, l'autre chose, c'est, je trouvais votre approche, donc, de mettre l'accent sur les termes qui font le contraste d'une classe par rapport à une autre. C'est intéressant parce que ça fait ressortir bien ce qui distingue une classe d'une autre. Mais il me semble que c'est différent, quelque part, de savoir ce qui distingue une classe d'une autre par rapport à savoir ce qui caractérise une classe. C'est-à-dire que je peux savoir qu'une classe va parler de tel thème, mais en même temps, savoir qu'il y a tel mot bien particulier qui la distingue d'une autre, ce n'est pas facile, comment dire, d'interpréter le contenu d'une classe uniquement sur la base des mots qui la distinguent d'une autre classe. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il me semble qu'il y aurait peut-être de la place pour, justement, combiner à la fois des éléments de contraste, comme ce que vous proposez, et des éléments qui proviennent d'outils comme de la LDA qui visent à caractériser vraiment l'ensemble du contenu de la classe. Et enfin, troisième commentaire, c'est qu'on a fait, dans une publication récente, qui est sorti dans PLOS en 2020, on a essayé d'utiliser du topic modeling et de l'application de règles sur du topic modeling pour essayer de faire ressortir des patterns, justement, de présence, de concurrence, de patterns associatifs de thèmes permettant, justement, de prédire l'appartenance d'articles à certaines classes. Et ça, dans ce cas-là, ça nous permet d'avoir à la fois… On a une F-mesure aussi, sur le recall et la précision, et ça nous permet d'avoir… de comprendre, en fait, la spécificité des classes par leur contenu thématique et par la spécificité associative de ce contenu-là. Bon, voilà. Donc, il y a trois questions, beaucoup peut-être, mais trois commentaires. Alors, il y a plusieurs choses. Bien sûr, donc, la mesure… Donc, ce que j'ai dit au début, je pense que c'est important de comprendre que la F-mesure est un compromis, mais pas une mesure de discriminance. Et ça, c'est important de comprendre. Si c'était une pure mesure de discriminance, on pourrait faire du Q2. Donc, si on faisait du Q2, on aurait effectivement une mesure de discriminance, mais qui n'est pas généralisable. Donc, le fait que ce ne soit pas une mesure de discriminance pure, en fait, ici, permet d'éviter de tomber dans ce problème. Deuxièmement, ce que j'ai montré dans les graphes de contraste, c'est que les termes qu'on isole peuvent être partagés avec un contraste supérieur à 1 dans plusieurs catégories. Et c'est ce qui permet de construire des graphes de contraste, en fait. Si on construit un graphe de contraste, c'est parce qu'on a des termes partagés. Et c'est parce qu'on a des dépendances entre les classes. Donc, ces dépendances entre les classes, ici, nous permettent effectivement de dire qu'il y a une information qui est, on va dire, plus centralisée en 20 groupes, et une information qui est également partagée dans plusieurs sous-groupes. Donc, ce n'est pas tout à fait le même principe que LDA, je suis bien d'accord, qui est basé sur l'histoire du sujet, à la fois au niveau du corpus, mais aussi au niveau des documents. Alors, les problèmes que pose LDA sont, nous, ce qu'on a rencontré ici. Alors, je n'ai pas parlé, le clustering, ce n'est pas aussi simple de dire qu'il y a 13 catégories. Il y a toute une théorie derrière, en fait, qui permet de mesurer, de trouver un modèle optimal. Et trouver un modèle optimal en clustering, ce n'est pas une masse à faire. Donc, on a écrit des articles là-dessus aussi, ça m'intéresse, l'extrait. Et c'est vraiment un problème très compliqué. Donc, si on n'avait pas cette capacité, en fait, de dire, avec le clustering, on a un modèle optimal à telle taille, ou de telle taille, en fait, on ne pourra pas avoir ça. Donc, c'est la combinaison de méthodes qui permettent de trouver, de bonnes méthodes de clustering, parce que les clustering qui sont très instables, comme Camins, par exemple, qui sont très, très mauvaises pour le texte. D'autre part, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on peut montrer, il y a une erreur énorme qui consiste à dire, par exemple, quand on fait de l'apprentissage, si on minimise l'erreur quadratique, on va obtenir un bon modèle. Ce n'est pas vrai. Je peux vous montrer, en fait, sur un exemple, qu'un modèle qui ne minimise pas l'erreur quadratique qui est meilleur qu'un modèle qui la minimise. Donc, on voit bien, par exemple, le limite de la distance étudienne, ici, entre autres, est de l'erreur quadratique en apprentissage. Ça ne marche pas sur des données complexes. Donc, là aussi, en fait, c'est des précautions à prendre, de ne pas forcément compter sur des méthodes, par exemple, d'apprentissage, même de clustering, qui minimisent les erreurs quadratiques. Ça ne marche pas. Donc, tout ça, en fait, on va dire, c'est des subtilités de l'apprentissage qui font qu'un apprentissage peut être bon ou mauvais et peut donner des résultats qui sont, on va dire, cohérents ou pas. Le problème qu'on a rencontré avec l'LDA, c'est le suivant. Bon, mis à part la difficulté de positionner les hyperparamètres, en fait, qui n'est déjà pas une masse à faire, c'est que LDA, dans le problème qu'on a cherché et donc à traiter ici, a tendance à rentrer, dans certains cas, dans les minimums locaux au cours de la construction, en fait, du modèle. Et on voit bien que, je n'ai pas pris d'exemple, c'est bien que vous regardiez le papier de Symptomatrix pour voir un petit peu dans quelles sont les sorties de l'LDA, en fait, précisément, ce qui se passe. Mais on a, dans certains cas, en fait, on n'arrive pas à avoir un équilibre thématique comme celui que j'ai présenté ici avec le clusterin. C'est-à-dire, le clusterin donne des clusters, en fait, de même niveau thématique avec le même nombre de données, si vous voulez, donc le même nombre de groupes. Si on pense LDA à avoir 13 groupes, par exemple, ici, on va se retrouver dans une situation, en fait, où LDA nous rend, en fait, des minimums locaux, en fait, qui sont liés, par exemple, des invariants locaux entre des dépendances et qui vont former un sujet, mais qui n'est pas un sujet technique. Donc, on a le même problème. J'ai un autre exemple, peut-être, pour vous répondre à cette question sur des brevets. Alors, peut-être qu'on n'a pas assez de groupes, mais je vais vous donner, je vais juste partager cet écran sur cet exemple-là. D'accord ? C'est intéressant, parce que, alors, je vais vous en faire dans le partage d'écran, parce que c'est un exemple assez parlant. Où est-ce que c'est ? C'est là. Vous voyez ici, par exemple, alors, je vais passer en diaporama juste une minute. Ici, on a traité les brevets en intelligence artificielle et on a cherché à extraire des sujets par le clustering et la maximisation des traits et des sujets par LDA. Donc, on voit ce qui se passe ici, donc, sur ce corpus. C'est que LDA nous extrait des sujets qui sont quelquefois des mélanges. Donc, le sujet P3, par exemple, c'est un mélange de deux sujets ici, qui sont liés au réseau de neurones, ici, au traitement des documents. Mais qu'en réalité, dans ce corpus, en fait, si on regarde bien quels sont les sujets qui sont les grands sujets de l'intelligence artificielle, on peut les trouver. Ils apparaissent ici à gauche avec le clustering, alors qu'à droite, je vous défie d'interpréter le contenu de ces sujets comme des sujets généraux d'intelligence artificielle qui sont les sujets en fait, qui sont ceux qui apparaissent ici clairement comme des sujets non seulement dissociés, mais également dans des grandes tendances de l'IA. Alors, une explication possible, c'est les problèmes de comportement de LDA lors de l'apprentissage. En fait, c'est le même problème que celui de Camines, par exemple, puisque c'est une grande partie de l'apprentissage de LDA qui est basée sur l'intimulation de l'apprentissage en français, maximisation de vraisemblance, la maximisation de vraisemblance, en fait, a tendance sur des problèmes complexes à tomber dans le minimum locaux et ces minimum locaux ont tendance à générer des groupes ici qui ne représentent pas vraiment des sujets du niveau de généralité nécessaire. Alors, je ne sais pas si vous avez ce problème-là dans vos applications ou si vous êtes obligé de multiplier le nombre de sujets pour obtenir une cohérence, mais ce n'est pas forcément logique. On voit bien que, par exemple, sur ce problème-là, si on cherche à savoir quels sont les sujets de l'intimulation de l'intimulation on ne va pas se demander si on doit en avoir 50 à la place de 12 ici dans ce cas-là pour obtenir un modèle cohérent. C'est un petit peu, à mon sens, biaiser le problème en disant si LBN n'est pas capable de trouver des sujets à un niveau généralité suffisant, on va multiplier un sujet pour obtenir des sujets cohérents. Je ne dis pas qu'on ne va pas y arriver, mais je me demande si ça a un sens par rapport aux données. C'est ma question. Je vous renvoie une question aussi. Effectivement, on peut se poser cette question-là. Ceci dit, c'est peut-être tout dépend de ce qu'on veut faire. On veut peut-être savoir effectivement qu'on a affaire à tel type de travaux en intelligence artificielle versus tel autre type, mais on peut aussi vouloir en fait bien comprendre de quoi ce type de travail-là, de quoi ça parle. Et pour savoir de quoi ça parle, c'est plus juste de dire que ça parle de quelque chose qui distingue ce groupe-là de tel autre. Et donc, du coup, ça peut être intéressant en fait que de savoir que ça parle de réseaux neuronaux, que ça parle de plein de choses, dont certaines des choses qui sont communes avec plein d'autres classes. Et peut-être un sujet qui est distinct, mais quand même une base qui serait commune. et c'est pour ça que nous, on était partis, parce qu'on rencontrait le problème que vous mentionnez, c'est-à-dire que nous, on avait énormément de thèmes pour essayer de caractériser la richesse de ce qui se fait, par exemple, en philosophie des sciences. Et en même temps, on sait qu'en philosophie des sciences, il y a aussi des sortes d'écoles, si vous voulez. Et donc, du coup, on essayait de caractériser la manière sur laquelle des topiques fins se combinent entre eux pour former quelque chose de plus spécifique. Alors, c'est sûr que, peut-être qu'avec votre approche, on aurait directement les aimants discriminants, mais en même temps, lorsqu'on a la distribution des topiques, si on veut, pour un cluster, on sait que ça parle de plein de topiques différents. Oui, c'est un... Il me semble que là aussi, il y a peut-être aussi une richesse, mais écoutez, peut-être que... Oui, il faudrait qu'on regarde votre approche plus en détail. On en parle parce que... Ce que vous trouvez comme biais dans la manière dont on interprète les résultats de l'idée souvent aussi, c'est de dire finalement, on va forcément trouver quelque chose. Oui, c'est vrai, mais est-ce que ça représente en fait simplement une interaction locale ou ça représente un sous-sujet ou ça représente quelque chose qui est globalement cohérent ou pas. Et si on doit changer d'échelle pour obtenir quelque chose de globalement cohérent, je ne suis pas sûr en fait que ça correspond au type d'analyse dont on a besoin par exemple si on veut avoir une vision globale d'un domaine. Par contre, je ne dis pas que si on a besoin d'avoir une vision plus riche des interactions locales, ça ne marche pas. Bien sûr, ça va marcher. on va isoler une interaction locale, mais on va perdre une partie de la généralité. Et on a beaucoup de mal avec LDA d'avoir un niveau de généralité stable. Sinon, en faisant effectivement exploser en quelque sorte le nombre de sujets pour obtenir de l'économie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Entièrement d'accord. Alors, avec ça, je regrette beaucoup qu'à cause des problèmes techniques, Yves-Jean-Egrat devait partir comme il a annoncé avant qu'il pouvait faire une contribution parce que lui, lui travaille sur des domaines qui ressemblent beaucoup à ce que tu fais en bibliométrie, cette histoire de la Chine, etc. Mais peut-être qu'il va communiquer en direct avec toi. De toute façon, je voulais te remercier chaleureusement pour un exposé fascinant. Et la vidéo va bientôt paraître et ensuite, il y a peut-être d'autres qui vont communiquer avec toi. D'accord. En tout cas, je n'ai pas présenté. Je vais juste te dire un petit mot pour finir parce que la scientométrie, c'est une chose. On vient de faire un travail aussi avec d'autres méthodes qui sont basées sur la détection de communautés pour expliquer l'influence du professeur Yu qui est décédé récemment en Chine qui est un chercheur de l'influence en sciences de la Chine. Mais en même temps, on travaille aussi sur d'autres techniques qui peuvent être intéressantes si on s'intéresse par exemple aux méthodes de représentation du mot. On vient de faire un travail récent que je vous mettrai peut-être en ligne si vous voulez sur le plongement. On sait bien qu'aujourd'hui, les méthodes de plongement sont intéressantes pour essayer de trouver des similarités entre les mots. On a montré récemment qu'on pouvait faire du plongement explicatif. C'est important parce que si vous utilisez une méthode de plongement classique, vous êtes dans un espace de plongement dans lequel on peut mesurer des similarités entre les mots. évidemment, ces mots similaires ont tendance à se retrouver au même endroit dans les espaces de plongement, mais vous ne savez pas décrire en quelque sorte les objets que vous avez dans votre espace parce que ce ne sont pas des espaces éparses, ce sont des espaces compacts. On a montré récemment qu'on pouvait créer des espaces éparses de plongement avec une technique qui est un peu inspirée de ce que j'ai dit mais qui est basée sur l'analyse des mesures dans les graphes et qui fournissait le plongement aussi efficace voire plus efficace que les méthodes classiques de plongement mais explicative. Je n'ai pas le temps d'en parler, ça prendrait à peu près une heure de vous expliquer ça en détail. On ne peut pas le faire maintenant, mais il y a du potentiel à travailler sur ce type d'approche qui est basé sur des compromis entre généralisation et discrimination et y compris dans les graphes. Dans les graphes, on a des mesures qui sont indépendantes de la taille des graphes par exemple. Quand on a un réseau social, si le réseau grossit, les mesures classiques sur les réseaux ne se comportent pas pareil. Les mesures de PageRank utilisées par Google sont sensibles à la taille. On peut montrer qu'on n'est pas sensible à la taille. Mais qu'en plus, si on interprète le plongement correctement, si on interprète les graphes correctement, on peut faire des graphes bipartites dans lesquels on crée un espace d'embedding. Cet espace d'embedding correspond à des pôles d'explication, un peu comme avec LDA. Ces pôles d'explication sont éparses, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les utiliser comme caractéristiques de plongement dans l'espace de plongement, mais avec des capacités qui étaient. Si on ne clignotait pas pendant que tu faisais le parcours de tes diapos, on voyait combien de choses tu n'as pas discuté ici, tu n'as pas pu, il n'y avait pas le temps. Donc, tu seras sûrement réinvité et on va communiquer avec toi aussi. Mais avec ça, je dois te remercier pour ta présentation et t'inviter. il y aura probablement d'autres exposés cette année-ci ou l'année prochaine sur des thèmes homologues. Oui, écoute, c'est avec plaisir. C'est compliqué d'expliquer en fait tout ça pour la bonne raison en fait que c'est de la recherche qui est, on va dire, ça ne s'est pas construit tout seul. Cette recherche, c'est plus bien que ce qu'on va construire tout seul. Donc, il y a eu un certain nombre d'étables dont je n'ai pas parlé. notamment sur les capacités des systèmes à expliquer leurs résultats. Mais c'est important en fait, on veut dire que c'est important en fait sur le texte par exemple que les systèmes aient des capacités à expliquer leurs résultats et que ça permet une interprétation qui est essentielle pour les sciences humaines par exemple où justement on ne s'intéresse pas tellement forcément à la méthode d'apprentissage mais aux sorties qu'elle est capable de produire en fait pour les experts du domaine. Très bien, alors je ne dirai pas adieu, je dirai au revoir. d'apprentissage 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 Sous-titrage FR ?